Dans l'imaginaire collectif, les vikings sont des brutes épaisse qui ont fait régner la terreur. Mais les vikings sont plus que cela. Ils ont changé le monde. Qui était-il vraiment ? Voici leur histoire. Nous sommes au début du Moyen-Âge et l'Europe s'apprête à être terrorisée par ce peuple dont elle ne connaît même pas l'existence. Le 8 juin 793, précisément, un monastère au nord-est de l'Angleterre est attaqué. Les vikings débarquent et pillent le monastère qui regorge d'objets en or. Brut, costaud, violent et déterminé, les vikings terrorisent les moines. Certains sont tués sans merci, d'autres réduits en esclavage. C'est à cet instant que commence la terreur des vikings. Ces guerriers au physique imposant sont très grands par rapport aux Romains et aux Grecs. Ils se battent presque sans protection. Ils n'ont pas de code de maille, mais une force et une détermination incroyables qui font d'eux des combattants hors pair. Ils fabriquent eux-mêmes leurs épées et leurs haches. Les plus somptueuses d'entre elles sont ornées avec de l'or ou de l'argent. Et si elles sont très lourdes, elles sont néanmoins redoutables. Fondateur de l'Europe moderne pendant près de 300 ans, de la fin du 8e siècle jusqu'à la fin du 9e siècle, les vikings ont régné sur la Scandinavie, une terre très peu peuplée où le feu se mélange à la glace. Les vikings sont très proches de la nature et vivent isolés du reste du monde. Dans la société viking, les femmes, contrairement au reste de l'Europe pour l'époque, ont une place importante dans la société. Elles peuvent partir à la guerre avec les hommes vikings et certaines d'entre elles auraient même combattu à leur côté. Tel que Rusla, fille d'un roi viking de Norvège, connu pour avoir monté une flotte pour venger son frère Tessendus, dépossédé du trône par les danois. Mais avant d'être de puissants guerriers, ce sont avant tout des explorateurs, des pêcheurs, des paysans, des forgerons, mais surtout des navigateurs hors pair. Leurs grands navires, que l'on surnomme aujourd'hui les dracars, sont les plus performants de l'époque. Grâce à eux, les vikings parcourent les mers et les océans dans un premier temps pour faire du commerce. Puis, petit à petit, leur but est de coloniser l'Occident dont les terres sont riches et fertiles. Pour envahir les pays voisins, les vikings ont une stratégie infaillible, attaquer sans prévenir. Les vikings parviennent ainsi à assiéger plusieurs fois Paris, entre 845 et 885. Pour les chasser, Charles le Chauve, le petit-fils de Charlemagne, décide de les payer pour qu'ils partent. Et ça fonctionne ! Mais les vikings ne vont pas bien loin. Ils s'installent sur les côtes de la Manche, on les appelle alors les Normands pour Hommes du Nord. Ce territoire deviendra l'actuelle Normandie. Mais ce qui nous fait le plus écho quand on parle des vikings, tant dans les films que la pop-culture, ce sont leurs croyances. La mythologie noroise était centrée sur des dieux tels que Odin, Thor, Loki et Fréir. Et mourir pour ces dieux était un honneur suprême. Le champ de bataille était la manière la plus prestigieuse pour quitter la vie, car cela assurait une place dans le Val Allah. Un paradis où régnaient les dieux qui, chaque nuit, faisaient des banquiers fantastiques. Des croyances qui ont mené à beaucoup de rituels, comme le blot, un sacrifice animal qui servait d'offrande aux dieux. Mais également le sacrifice humain qui aurait bel et bien existé. Selon la légende, tous les 9 ans, les rois suédois pratiquaient un rituel de sacrifice humain au temple d'Upsala. 9 hommes étaient offerts en sacrifice aux dieux et leur corps était suspendu dans le bosquet sacré du temple. Des rituels et pratiques qui se sont éteints au cours des siècles, avec l'arrivée du christianisme dans la culture viking vers le 11e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada